Coucou les mangeants malins, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elles nous accompagnent dans nos révisions afin de vulgariser le contenu et d'apporter quelques analogies pourquoi pas mnémotechniques. Alors la première flashcard concernera une flashcard de notre deck santé où on abordera la fameuse densité nutritionnelle et lors de la deuxième flashcard qui sera inédite, on abordera les dithioléthiones. Je viens de découvrir ça à l'instant et je me suis dit que ce serait intéressant de l'aborder. Ça va ? On y va ! C'est quoi la densité nutritionnelle ? Alors les amis, la densité nutritionnelle en fait c'est une mesure qui nous indique un peu comme le nom indique aussi la densité de nutriments d'un aliment par rapport à l'énergie qu'il nous donne. Donc quand on parle d'énergie, on parle de calories. Et pour être plus précis, on pourrait même dire kilocalories. Donc prenons un exemple parlant. Plus l'aliment a de nutriments pour une faible énergie, donc calories, plus sa densité sera haute. A l'inverse, moins l'aliment fournit de nutriments et plus il est calorique, plus la densité nutritionnelle sera faible. On va donner des exemples proposés pour que ce soit plus parlant. Un brocoli par exemple a une forte, une haute densité nutritionnelle parce qu'il contient peu de calories et apporte beaucoup de nutriments. A l'inverse, si on prend du soda ou un burger de fast-food, mais le soda est encore plus parlant car il n'y a quasi pas de nutriments pour beaucoup de calories. Et dans le cas des burgers de fast-food, il y a encore plus de calories certes, mais plus de nutriments que dans un soda. Et là on pourrait se dire, mais que prend en compte cette densité nutritionnelle comme nutriments ? Et c'est là où c'est intéressant les amis, parce que cette densité nutritionnelle, chaque professionnel peut l'adapter à sa sauce. Par exemple, si vous, vous êtes médecin nutritionniste et que vous apportez une attention particulière sur, imaginons, les caroténoïdes, vous pouvez l'inclure dans cette mesure de densité nutritionnelle. Comme ça, quand vous comparez des aliments, vous optimisez ce que peut apporter un aliment en fonction de ce qui est parlant pour vous et pour votre pratique, etc. Bien sûr, on a dans cette fameuse mesure de densité nutritionnelle des nutriments par défaut. On peut penser aux macronutriments, donc protéines, lipides et glucides. On peut penser aux fibres, aux vitamines, aux minéraux, etc. En termes d'étymologie, je ne sais pas trop quand cet outil de mesure, qui est la densité nutritionnelle, a été créé, je pense peut-être fin 20e siècle. A voir. Au niveau de la pratique, c'est très intéressant, car les professionnels de santé peuvent l'utiliser avec une touche personnelle et aussi tout individu qui souhaite prendre un peu plus soin de sa santé peut utiliser cet outil de mesure pour comparer les aliments qu'ils consomment, les aliments qu'ils achètent en magasin ou sur le marché en prenant en compte nutriments et énergie, donc calories. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. J'imagine bien une image mnémotechnique où on aurait un brocoli qui se battrait sur un ring contre un burger, un gros burger, un triple cheeseburger, avec l'arbitre qui dirait une phrase du style « Densité nutritionnelle, commencez ! » Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je ne sais pas quoi ajouter d'autre. Je pense qu'il est intéressant d'apporter à chaque fois qu'on tombera sur sa flashcard, c'est pourquoi pas les nutriments ou non-nutriments qui seraient intéressants d'apporter à cet outil. Ça peut être paradoxal si on rajoute des non-nutriments vu que le nom est « densité nutritionnelle », mais on a bien les fibres qui sont intégrées dedans alors que beaucoup ne sont pas considérés comme nutriments. Bref, fin de la parenthèse. Passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi la densité nutritionnelle ? La densité nutritionnelle d'un aliment fait référence à la quantité de nutriments bénéfiques qu'il contient par rapport à son apport calorique. Un aliment à haute densité nutritionnelle fournit beaucoup de vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels pour relativement peu de calories. Concept de densité nutritionnelle Nutriments La densité nutritionnelle évalue la concentration de nutriments tels que les vitamines, minéraux, fibres, protéines et antioxydants par rapport au nombre de calories. Calories Un aliment à haute densité nutritionnelle offre une grande quantité de nutriments pour peu de calories, tandis qu'un aliment à faible densité nutritionnelle fournit peu de nutriments pour beaucoup de calories. Exemple Aliments à haute densité nutritionnelle Fruits et légumes Épinards Brocolis Baie Noix et graines Légumineuses Poissons gras Saumon Viande maigre Produits laitiers faibles en gras Aliments à faible densité nutritionnelle Aliments transformés Sucreries Boissons gazeuses Fast food Snacks riches en graisses saturées Et en sucre Importance Santé générale Manger des aliments à haute densité nutritionnelle Aide à prévenir les carences nutritionnelles, maintenir un poids santé et réduire le risque de maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Gestion du poids Les aliments à haute densité nutritionnelle fournissent plus de satiété et de satisfaction pour moins de calories, aidant ainsi à contrôler l'apport calorique global. Le principe de clé-serrure peut être appliqué ici en imaginant que notre corps, la serrure, nécessite des nutriments spécifiques, les clés, pour fonctionner correctement. Les aliments à haute densité nutritionnelle fournissent les clés nécessaires sans excès de calories inutiles. Étymologie Densité fait référence à la concentration et nutritionnelle indique la présence de nutriments essentiels. Histoire Le concept de densité nutritionnelle a gagné en popularité avec la montée des mouvements de santé publique et de nutrition, soulignant l'importance de choisir des aliments riches en nutriments pour améliorer la santé générale. Imagine la densité nutritionnelle comme un coffre au trésor. Les aliments à haute densité nutritionnelle sont remplis de bijoux précieux, nutriments, tandis que les aliments à faible densité nutritionnelle sont surtout remplis de paille, calories vides. Application pratique Santé publique Les directives alimentaires recommandent de choisir des aliments à haute densité nutritionnelle pour améliorer la santé générale et prévenir les maladies chroniques. Nutrition personnalisée Les nutritionnistes utilisent le concept de densité nutritionnelle pour aider les patients à choisir des aliments qui maximisent l'apport en nutriments tout en contrôlant l'apport calorique. Comparaison et contraste Densité nutritionnelle versus densité énergétique Densité nutritionnelle, quantité de nutriments par rapport aux calories. Densité énergétique, quantité de calories par unité de poids ou de volume de l'aliment. Vigilance sur la confusion Ne pas confondre densité nutritionnelle avec densité calorique, qui se réfère à la concentration de calories dans un aliment sans tenir compte de sa valeur nutritive. Conclusion La densité nutritionnelle est un concept clé pour une alimentation saine, mettant l'accent sur la consommation d'aliments riches en nutriments par rapport à leur apport calorique. Cela aide à améliorer la santé générale, prévenir les maladies et maintenir un poids santé. Imagine un tableau de comparaison où les aliments sont classés selon leur densité nutritionnelle, avec des couleurs allant du vert, haute densité, eau rouge, faible densité. Pense à densité nutritionnelle comme nutriments denses, des aliments qui sont pleins à craquer de nutriments utiles. Pourquoi est-il important de choisir des aliments à haute densité nutritionnelle pour une alimentation saine? Je dirais que ça fait une sorte de présélection en évitant tous les aliments ultra transformés en premier temps. Exactement. C'est une excellente façon de voir les choses. Choisir des aliments à haute densité nutritionnelle permet effectivement de présélectionner des options alimentaires plus saines en évitant les aliments ultra transformés. Ces derniers sont souvent riches en calories mais pauvres en nutriments essentiels. Détail supplémentaire. Pourquoi éviter les aliments ultra transformés? Riches en calories vides, ils contiennent souvent des sucres ajoutés, des graisses saturées et des additifs chimiques, mais peu de vitamines, minéraux et fibres. Impact sur la santé. La consommation régulière d'aliments ultra transformés est associée à un risque accru de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Avantage des aliments à haute densité nutritionnelle. Apport nutritif optimal. Ils fournissent une grande variété de nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Satiété et contrôle du poids. Les aliments riches en fibres, protéines et autres nutriments aident à se sentir rassasiés plus longtemps, aident ainsi à contrôler l'appétit et le poids. Prévention des maladies. Une alimentation riche en nutriments peut aider à prévenir les carences nutritionnelles et à réduire le risque de nombreuses maladies chroniques. Application pratique. Planification des repas. Inclure des fruits et légumes. Ces aliments sont naturellement riches en vitamines, minéraux et fibres. Choisir des protéines de qualité. Viande maigre, poisson, légumineuse, noix et graines. Privilégier les céréales complètes. Riz brun, quinoa, avoine et autres grains entiers fournissent plus de nutriments que leurs homologues raffinés. Exemple de repas à haute densité nutritionnelle. Petit déjeuner. Smoothie aux épinards, baies, graines de chia et lait d'amande. Déjeuner. Salade de quinoa avec légumes variés, pois chiches et une vinaigrette à base d'huile d'olive. Dîner. Saumon grillé avec brocoli vapeur et patates douces rôties. Collation. Fruits frais, noix et graines, yaourt nature. Conclusion. En choisissant des aliments à haute densité nutritionnelle, tu fais un choix proactif pour améliorer ta santé globale et prévenir les maladies. Cela commence par éviter les aliments ultra transformés et inclure une variété d'aliments entiers et riches en nutriments dans ton alimentation. Maintenant, passons à la flashcardie nédite. C'est parti. C'est quoi le ditolétion ? Alors, si je ne me trompe pas, le ditolétion, c'est un organosulfuré. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit organosulfuré ou un composé chimique organosulfuré comme le sulforafane. On entend bien une similitude au niveau de la prononciation avec le sulforafane, par exemple, mais aussi de l'indoltrecarbinol. Ces trois composés sont présents chez les crucifères et du coup, ce fameux ditolétion, il a un effet très intéressant dans la phase 2 de détox du foie, le sulforafane aussi, et des capacités antioxydantes très intéressantes, le sulforafane aussi. Mais là, je crois que la capacité antioxydante du ditolétion est supérieure au sulforafane. Je ne suis pas du tout sûr parce que dans un podcast récemment, j'ai pu entendre des composés organosulfurés peu connus, mais qui avaient un effet significativement supérieur au sulforafane. Mais là où je ne suis pas sûr, c'est que je ne sais pas si ça concerne en fait le ditolétion ou pas. C'est pour ça que je suis un peu perdu et que je me suis dit bon, que ce soit le ditolétion ou pas, au moins, on le décortique un petit peu aujourd'hui, comme ça, il sera dans notre deck santé. On l'approfondira encore plus à l'avenir et du coup, on verra bien si c'est ce fameux organosulfuré qui a autant de pouvoir, j'ai envie de dire, de capacité sous-estimée ou si c'en est un autre. Je n'ai rien d'autre à ajouter parce que je ne connais pas du tout ce composé chimique. Donc, on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi le ditolétion? Le ditolétion est un composé organosulfuré connu pour ses propriétés antioxydantes et ses effets potentiels dans la protection contre le cancer. Structure chimique. Le ditolétion appartient à la classe des ditolétion, caractérisé par un cycle à 5 atomes contenant 2 atomes de soufre adjacents. Une forme spécifique bien étudiée est l'ultiprase. Propriétés et fonctions. Antioxydants. Les ditolétion possèdent des propriétés antioxydantes, aidant à neutraliser les radicaux libres et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Effets anticarcinogènes. Ils sont connus pour induire les enzymes de phase d'eau de la détoxification, qui jouent un rôle crucial dans la neutralisation et l'élimination des carcinogènes. Mécanismes d'action. Induction des enzymes de phase d'eau. Les ditolétion stimulent l'expression d'enzymes comme la glutathion S-transferase, GST, et la NADPH, quinone oxydoréductase 1, NQ01, qui aident à détoxifier les substances nocives. Protection contre les dommages à l'ADN. En réduisant le stress oxydatif, ces composés aident à protéger l'ADN des dommages qui pourraient conduire au développement de cancers. Les ditolétion fonctionnent en se liant à des récepteurs spécifiques ou en modifiant l'expression génique pour induire la production d'enzymes protectrices. Cette interaction est semblable à une clé qui active une serrure, déclenchant une réponse de détoxification. Étymologie et histoire. Étymologie, ditolétion, combine dit, de, thio, soufre, et thion, indiquant la présence d'un groupe carbonyl sulfuré. Histoire. Les ditolétion ont été largement étudiés depuis les années 1980 pour leurs propriétés antioxydantes et anticancérigènes. L'Oltiprase en particulier a été testé dans plusieurs essais cliniques pour ses effets protecteurs contre les cancers. Humour et engagement. Pense aux ditolétion comme à des super-héros sulfurés, patrouillant dans ton corps pour neutraliser les vilains radicaux libres et protéger tes cellules des méchants carcinogènes. Recherche et médecine, prévention du cancer. Les ditolétion sont étudiés pour leur potentiel à prévenir certains types de cancers, notamment ceux du foie, du poumon et de la peau. Thérapie antioxydante, utilisée comme complément alimentaire ou dans des formulations pharmaceutiques pour leurs effets antioxydants. Exemple de ditolétion. Oltiprase, utilisée dans des essais cliniques pour évaluer ses effets protecteurs contre les cancers induits par des toxines comme l'aflatoxine. Comparaison et contraste. Ditolétion vs. antioxydants naturels. Ditolétion, synthétique ou sémisynthétique avec des effets puissants sur l'induction des enzymes de détoxification. Antioxydants naturels présents dans les aliments, comme les vitamines C et E, aidant également à neutraliser les radicaux libres, mais avec des mécanismes d'action différents. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre les ditolétion avec les thiazolidindion, qui sont une classe de médicaments utilisés pour traiter le diabète de type 2. Conclusion. Le ditolétion est un composé organosulfuré aux propriétés antioxydantes et anticancérigènes, connus pour induire des enzymes de détoxification de phase 2 et protéger les cellules contre le stress oxydatif et les dommages à l'ADN. Visuel et schéma. Imagine une armée de petits robots avec des boucliers et des épées en soufre, patrouillant dans ton corps pour éliminer les radicaux libres et activer les systèmes de détoxification. Technique de mnémotechnie. Pour te rappeler, le ditolétion pense à ditio comme deux fois le soufre, symbolisant ces deux atomes de soufre protecteur. Quels sont les mécanismes d'action par lesquels les ditolétion protègent contre les dommages cellulaires et le cancer ? Alors, les mécanismes d'action de ce fameux dit-tuolétion contre les dommages cellulaires et les cancers sont, du coup, en premier, on a la capacité de détox de la phase 2, notamment par l'expression d'enzymes comme la glutation S transférase que tu as cité. D'ailleurs, si tu peux en citer d'autres, je suis preneur. Et aussi, en deuxième cas, on a comme mécanisme le puissant côté préventif des dommages sur l'ADN. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment trop stylé. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'oltyprase, s'il te plaît ? Parce que je n'ai pas très bien compris ce que c'est. Exactement. Les mécanismes d'action des ditiolétions contre les dommages cellulaires et le cancer incluent 1. Induction des enzymes de détoxification de phase 2. Glutation S transférase, GST. Aide à conjuguer le glutathion à des substances toxiques pour les rendre solubles dans l'eau et faciliter leur excrétion. NADPH, quinone oxydoréductase 1, MQO1, protège les cellules contre le stress oxydatif en réduisant les quinones à des hydroquinones moins toxiques. Là, vous oubliez ça. UDP glucuronocyle transférase, UGT, facilite la conjugaison des toxines avec l'acide glucuronique, augmentant leur solubilité et excrétion. 2. Prévention des dommages à l'ADN. En réduisant le stress oxydatif, les dithioléthiones protègent l'ADN contre les mutations et les dommages qui pourraient conduire au développement de cancers. Détails sur l'oltiprase. Oltiprase, structure et classification. L'oltiprase est un composé synthétique appartenant à la classe des dithioléthiones. Il est dérivé du dithioléthione 1, UR2-dithiol3-thione. Propriété médicale. Effets anticarcinogènes. L'oltiprase a montré une capacité à induire des enzymes de phase 2 renforçant la détoxification des carcinogènes et la protection contre les cancers induits par des toxines comme l'aflatoxine. Effets antioxydants. En neutralisant les radicaux libres, l'oltiprase protège les cellules contre le stress oxydatif. Mécanisme d'action de l'oltiprase. Induction des enzymes de phase 2. L'oltiprase stimule la production d'enzymes tels que GST, NQO1 et UGT, augmentant ainsi la capacité de détoxification du corps. Modulation des voies de signalisation. Il influence les voies de signalisation cellulaires qui régulent la réponse au stress oxydatif et les mécanismes de défense cellulaire. Application pratique. Prévention du cancer. Des essais cliniques ont été menés pour évaluer l'efficacité de l'oltiprase dans la prévention des cancers du foie et d'autres cancers induits par des toxines environnementales. Recherche médicale. L'oltiprase continue d'être étudiée pour son potentiel protecteur dans diverses maladies chroniques liées au stress oxydatif et à la détoxification. Conclusion. Le ditiolétion, notamment l'oltiprase, joue un rôle crucial dans la détoxification de phase 2 et la prévention des dommages à l'ADN en induisant des enzymes de détoxification et en neutralisant les radicaux libres. L'oltiprase, en particulier, est un composé prometteur dans la prévention du cancer et la protection contre les toxines environnementales. Ok, les petits loups. Alors, je pense qu'en fait, c'était l'oltiprase, le fameux terme que j'avais pu entendre dans le podcast, le fameux composé trop sous-estimé malgré l'appui de certaines études qui étaient abordées dans le podcast. Mais comme je ne suis pas sûr et certain, je vais quand même vérifier en amont. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. On a beaucoup de composés organosoufrés, notamment du groupe des isociocyanates, iso-thiocyanates plutôt, qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Donc ça en fait un de plus dans notre déxanté, c'est plutôt cool. Surtout que là, Lian nous a bien expliqué que ce fameux oltyprase fait partie des dithiolétions. Donc il doit sûrement y avoir plein d'autres intéressants à voir. Et à savoir que l'oltyprase est le plus étudié de ces dithiolétions. En tout cas, c'est ce que Lian nous a dit. A vérifier. Mais ça ne m'étonnerait pas. Je trouve ça fascinant, la capacité à stimuler certaines enzymes comme le glutation S-transferase qu'il a cité, le fameux NADPH que j'avais oublié, et d'autres comme l'UGT que je ne prononcerai pas parce que... Bon allez, je vais essayer. Le UGT, c'est le UDP-Glu-Q... UDP-Glu-Q-Rono-Zil-Transferase. En fait, ça va. Il y a pire. Voilà, on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires votre avis sur ce type de contenu ou même des idées de flashcards qui vous feraient plaisir qu'on aborde ensemble ici. Walou walou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri.